Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cohésion sociale. Voici un autre concept, membre de la grande famille du développement durable. La cohésion sociale, c'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. La cohésion sociale favorise ainsi l'intégration des individus, leur attachement au groupe et leur participation à la vie sociale. Les membres partagent un même ensemble de valeurs et des règles de vie qui sont acceptées par chacun. Et l'existence de conflits sociaux ne signifie pas nécessairement l'absence de cohésion sociale. L'expression cohésion sociale a été utilisée pour la première fois en 1893 par le sociologue Émile Durkheim, né en 1858 et mort en 1917, dans son ouvrage de la division du travail social pour décrire le bon fonctionnement d'une société où se manifeste la solidarité entre individus et la conscience collective. Favoriser la cohésion sociale, c'est chercher une plus grande inclusion, une plus grande participation des citoyens et la création des opportunités de mobilité ascendantes. C'est un peu la colle qui tient la société ensemble. L'individualisme est cité comme le premier facteur fragilisant, 31%, devant les discriminations, 15%, le chômage, 13% et la pauvreté, 12%. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada